Bonjour, il y a quelques temps je vous avais présenté l'ouverture de boîte du Gouf, le MS-07B, un mobile suit que j'aime beaucoup et qui est issu de la série originale de Gundam, la série de 79 un MS qui est piloté par Rambaral, qui est certainement un des personnages les plus emblématiques qui puisse être parmi les adversaires d'Amurre, le héros de la série et donc c'est un kit qui est repris en fait de la maquette du Gouf R35 de Gundam Bullfighters et c'est ce kit qui a permis de refaire une version qu'on dit revive c'est à dire une version revue et corrigée de la maquette d'origine des High Grade Universal Century HGUC et 1.144 et donc ce kit n'avait pas évolué depuis on va dire une bonne quinzaine d'années et voilà donc le voilà dans une nouvelle forme avec de nouvelles fonctions et plus beau, plus articulé et je vais vous présenter ça immédiatement voilà parce que la boîte c'est bien gentil mais donc je l'avais deviné mais il y a quelques pièces qui pas tant que ça mais quelques pièces qui étaient reprises du kit de Gundam Bullfighters mais je le rappelle ici, je l'avais présenté dans la précédente vidéo voilà il y a pas mal de petits X ici et là de petites pièces que j'ai pu récupérer pour éventuellement d'autres projets et donc voici le résultat monté très rapidement donc pour ce kit qui est essentiellement bleu mais il se trouve qu'heureusement j'ai des bombes de peinture bleu clair et bleu foncé donc à part les épaules que je n'ai pas retouchées j'ai quand même deux tons de bleu différents et donc voici un petit peu ce kit qui on le voit est quand même nettement plus articulé que l'ancien j'aurais dû vous présenter en fait en même temps celui d'il y a 10 ou 15 ans voilà donc le buste est articulé contrairement à son ancêtre la tête est un petit peu plus fine évidemment je viens de le décapiter les mains et boum voilà ça ça m'attendra la main on va dire canon la main avec des missiles est articulée aussi je ne vois pas en quoi c'est nécessaire mais c'est le cas et le lasso est articulé à l'intérieur avec un petit fil de fer on peut changer les mains celle-ci pour être fermée c'est une pièce totalement différente alors là aussi je ne comprends pas parce que là c'est un petit peu articulé ça aurait pu se fermer mais là donc histoire de pouvoir avoir une main qui se ferme c'est une pièce totalement différente et il y a des mains différentes pour tenir ce fouet et tenir les sabres le sabre puisque il n'y en a qu'un seul sur ce sur ce ms là j'ai par contre j'en profite pour montrer un petit peu une erreur de débutant j'ai malencontreusement cassé la deuxième lame du deuxième sabre de ce cher gouffre et vous noterez qu'il n'est pas facile voire impossible de rattraper une erreur pareille puisque même une fois collé pour faire en sorte de retrouver le transparent des pièces c'est juste impossible donc là j'ai réussi à leur coller correctement mais on voit quand même bien évidemment la casse voilà donc ça c'est un truc à éviter vraiment faire attention quand on coupe les pièces et donc là on le voit une main fermée qui peut tenir le sabre ici avant de causer plus de dégâts et parce que la luminosité est en train de baisser furieusement ce jour d'hiver donc voilà ce kit du gouffre que j'ai eu grâce à Mizu Shop que je remercie encore une fois et donc je confirme que c'est un excellent kit vraiment très bien articulé très bien conçu il y a vraiment très peu de choses à reprendre en termes de jointure peut-être ici éventuellement sur les jambes et encore je pense que cette jointure existe mais on peut éventuellement reprendre ici inutile de le faire ici parce que c'est une pièce qui se rajoute là donc c'est génial peut-être reprendre évidemment la jointure au niveau des épaules mais vraiment vraiment pas grand chose à faire en termes de ponçage et on obtient donc au final un kit qui est vraiment superbe voilà j'aime beaucoup le gouffre donc de toute façon je ne suis absolument pas objectif à ce niveau là mais voilà c'est vraiment un très beau kit et un très très bon supplément dans la collection des HGUC qui s'étoffe de mois en mois de nouveaux kits toujours aussi merveilleux voilà donc un très beau gain de plat que je vous conseille ardemment donc je vous le rappelle c'est le MS-07B Gouff n'allez pas le confondre avec son ancêtre HGUC qui ne doit pas être le même numéro donc que je ne vous dise pas de bêtises c'est le numéro 196 ici ou 144 chez Bandai et normalement vous devriez être capable de le trouver dans n'importe quelle boutique fournie en gunpla en France voilà merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux gunpla